Mon sport ne me permet pas de vivre, je ne gagne pas d'argent pour ça. J'ai lancé cette cagnotte un peu à contre-coeur parce que ce n'est pas forcément une fierté de réclamer de l'argent de la part de tout le monde. Salut, c'est Elisa Pinault. Salut, c'est Ovidé d'Atatou. Salut mademoiselle, moi c'est Margot Nicolin. Je fais de l'athlétisme et plus particulièrement de l'heptathlon. C'est une discipline des épreuves combinées qui regroupe 7 épreuves, 2 sauts, 2 lancers et 3 courses. Je suis du coup athlète de haut niveau depuis 2018 et je pratique depuis 2015. Ma discipline c'est le sprint, je fais du 100 mètres, du 200 mètres et du 400 mètres. Aujourd'hui j'ai 28 ans, je suis athlète de haut niveau depuis après mes 17 ans. Je suis originaire du Haut-Jura, une petite ville qui s'appelle Saint-Claude et aujourd'hui je m'entraîne dans le club d'athlétisme de Grenoble et je suis lanceuse de Javelot. La vie d'athlète de haut niveau c'est assez chargé on va dire, on ne s'ennuie pas avec du coup des soins, les entraînements, les compétitions. Les périodes aussi de stage et aussi il y a mon train de vie de tous les jours avec le travail, le travail aussi avec les sponsors et les différentes marques. Le vrai haut niveau entre guillemets a démarré à mes 17 ans. J'ai fait ma première sélection en équipe de France en étant surclassée et après ça, on est suivi une carrière avec plein de sélections en équipe de France. J'en ai 16 à mon actif aujourd'hui. J'ai 9 titres de championne de France, j'ai 2 records de France dans les catégories jeunes, une médaille internationale. Moi j'ai une carrière parsemée de blessures, de problèmes de santé. C'est-à-dire que mon objectif c'est de me qualifier aux Jeux parce que les Jeux c'est un rêve mais parce qu'ils sont à Paris surtout. Et donc pour ça, j'ai mis mes études de côté. J'en ai de césure, je ne travaille plus parce qu'avant j'avais un petit travail à mi-temps pour pouvoir payer les factures et payer ma vie d'étudiante et de personne normale. Mais c'est vrai que maintenant je me concentre uniquement sur l'entraînement pour espérer le meilleur. J'ai deux vies en une. Je suis athlète à temps plein et aussi éducatrice spécialisée. Alors je ne suis pas vraiment à temps plein dans le sens où moi le lancer de Javelot ce n'est pas du tout une discipline qui me permet de vivre. Pour autant j'ai une sorte de contrat avec mes parents qui me permettent de faire quasiment que ça pour cette année olympique parce que j'ai envie de pouvoir tout mettre en jeu pour pouvoir réussir cet objectif. Mais dans tous les cas, à côté de ça, j'ai toujours continué mes études. Je suis formée en tant que coach professionnel, donc je suis moi-même préparatrice mentale. J'ai envie de pouvoir écrire l'après. C'est important de penser à sa reconversion à mon sens. Je m'entraîne quand même 20 heures par semaine, donc c'est déjà du plein temps dans l'athlétisme. Mais je travaille quand même un peu à côté. Ma préparation pour les Jeux olympiques se passe bien. Je viens de finir ma saison hivernale et puis là on continue les différents entraînements pour l'été. Pour l'instant je m'entraîne tous les jours, 6 jours sur 7. Et j'ai déménagé en Belgique pour pouvoir avoir accès à des infrastructures un petit peu mieux, plus pratiques pour m'entraîner et un meilleur coach. Pour l'instant tout se passe bien. Je ne suis pas blessée. L'objectif c'est 1% par jour, donc petit à petit. On peut souvent entendre qu'une préparation pour les JO, ça démarre 4 ans avant, donc juste après les précédents. Pour ma part c'est un peu difficile de vraiment dire à quel moment j'ai démarré cette préparation, parce qu'en fait avec les blessures c'est sans arrêt des « je repars, je m'arrête, je repars, je m'arrête ». Mais dans ma tête je pense que ça fait 2 ans que je me dis que vraiment j'ai envie d'y aller, et que vraiment je suis prête à « payer le prix », c'est-à-dire mettre tout en œuvre et être en capacité d'accepter les moments difficiles et de faire « des sacrifices » aussi. J'ai lancé cette cagnotte un peu à contre-coeur parce que ce n'est pas forcément une fierté de réclamer de l'argent de la part de un peu tout le monde, mais c'est vrai que j'avais besoin de cet argent pour pouvoir me concentrer uniquement sur l'entraînement et pas devoir cumuler l'entraînement, les études, un travail à mi-temps. Elle sert à financer ma vie au quotidien parce que c'est de l'athlée, ce n'est pas un sport professionnel, donc c'est un peu compliqué. Cet argent va surtout servir à financer mes déplacements en compétition, qui sont un peu aux quatre coins de l'Europe, et aussi financer mes stages d'entraînement, de préparation. Quand on part en stage, le premier stage où je suis allée aux États-Unis, je suis partie chercher le savoir-faire d'un coach. Et par exemple, quand je vais partir à Chypre, là c'est pour chercher les bonnes conditions d'entraînement, pour optimiser les performances s'il faut des bonnes conditions, donc la bonne météo ne tombe pas forcément ici. Il y a pu avoir cette effervescence où il y a eu beaucoup de cagnottes qui ont été ouvertes, donc ça pose aussi question en effet sur l'accompagnement des athlètes aujourd'hui. Il y a nécessité d'avoir un accompagnement, pas que dans le cadre des Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'une saison, ça a un coût financier. Donc le coût, il est essentiellement au niveau du staff, donc les prises en charge des kinés, des ostéos, et puis après, il y a tout le côté aussi au niveau des déplacements, donc que ce soit au niveau des stages, tout ce qui est pour les compétitions, tout ça, ça a vraiment un coût. Mon sport ne me permet pas de vivre, je ne gagne pas d'argent pour ça. Une carrière, ça demande quelques ressources financières, et l'année des Jeux Olympiques encore plus, parce que les modalités de qualification sont un peu différentes. Ça nous demande, nous en tant qu'athlètes, de faire plein de compétitions à l'étranger pour pouvoir se classer au ranking mondial. Par exemple, aussi, moi, en tant que lanceuse de javelot, un javelot, ça coûte 1000 euros. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de lancer une cagnotte, parce que, en fait, dans mes dix années de haut niveau, je n'ai jamais demandé de l'aide autre que, par exemple, un peu ma ville natale ou mon club. Je n'ai jamais osé aller demander à des agents extérieurs. Alors, en fait, la fédération, elle va aider surtout les athlètes qui sont déjà à un très bon niveau, qui sont vraiment dans le gratin mondial actuellement. Moi, en fait, j'ai déjà eu l'aide de la fédé durant ma carrière, mais comme j'ai eu des blessures, mon niveau a baissé. Je ne suis plus rentrée dans les critères qui me permettaient d'avoir accès à ces aides-là. Pourtant, je m'entraîne toujours autant. Pourtant, je me lève toujours tous les matins, je m'entraîne deux fois par jour. Et c'est pour ça que je dois me débrouiller et financer ma carrière toute seule. La recherche de sponsors, ça prend énormément de temps, d'énergie. Mais surtout, quand on n'a pas forcément le financier pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions, on s'entraîne moins bien, on est moins performant. Et on fait l'impasse sur des soins de récupération ou des stages où on pourrait apprendre plein de choses. Avoir un financier, ça aide vachement à la performance. Je pense que dans l'athlétisme, c'est assez commun à tous. Hommes ou femmes, on a tous des difficultés. Après, selon les acteurs qu'on va essayer de contacter, peut-être qu'il y a des moments où pour un homme, ça va être plus simple parce que l'entreprise va se dire que c'est peut-être plus médiatisé pour eux. Il y aura plus d'ouverture si c'est un homme. Et ça sera plus simple d'en parler que pour une femme, ça peut arriver. En athlétisme, on a quand même assez de chances. Les femmes et les hommes sont représentés de manière égale, je pense. En règle générale, les femmes sont moins représentées dans les médias, les femmes qui font du sport. Et du coup, moins attractives pour tous les sponsors et les personnes qui voudraient les financer. Donc forcément, je pense qu'être une femme, c'est un peu compliqué à ce niveau-là aussi. La date pour faire les minimas, c'est pour le 30 juin, après les championnats de France élite. J'ai plusieurs compétitions de prévues pour rentrer dans le ranking ou faire les minimas. Et la sélection officielle sort le 8 juillet. Pour se qualifier, il y a deux façons de faire en athlétisme. Soit on passe par les minimas. C'est un minimum de points à réaliser, mais c'est une performance vraiment très haute. Elles correspondent à la cinquième meilleure performance mondiale de l'année en 2023. Donc c'est vraiment très difficile à atteindre. Ou alors, on passe par le ranking. Le ranking, c'est le classement mondial de toutes les athlètes. Donc ce sera les 24 premières qui seront prises. Pour monter dans le ranking, en fait, il faut faire des compétitions, faire beaucoup de points, mais aussi faire des compétitions prestigieuses pour pouvoir avoir accès à des points bonus qui permettent de monter ou de descendre dans le glacement. Mon objectif, du coup, pour ces secondes Jeux Olympiques, je pense qu'on n'y est pas par hasard si on est sélectionné. C'est de faire la meilleure performance possible, de porter au plus haut les couleurs de l'équipe de France. J'aimerais faire mon record au Stade de France. Ce serait quand même incroyable. Je n'ai pas d'objectif de points ou de classement, parce que vraiment, je n'ai pas les moyens de dire « Ah, je voudrais être finaliste, demi-finaliste » ou quoi que ce soit. Je vais être très honnête. Pour l'instant, mon objectif, c'est de me qualifier. Ce sera déjà énorme. Et puis là-bas, prendre beaucoup de plaisir et rendre ceux que j'aime fiers. Mon objectif, c'est « Tout peut arriver » dans le sens où j'ai envie d'aller en finale. Et après, en finale, tous les compteurs sont remis à zéro. Dans l'histoire, il y a déjà eu des très forts qui sont passés à la trappe et des inconnus qui ont gagné. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de rêver le plus possible, de rêver grand et pourquoi pas de décrocher une médaille. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Salut, mademoiselle.